Générique 8h30 sur LCI, l'invité ce matin c'est le général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie également, on parlera stratégie dans un instant. On parlera également des dernières informations venues du terrain ukrainien, mais d'abord cette question qui agite Israël et le monde arabe depuis plus de 24 heures maintenant, qui a frappé l'hôpital à Gaza. Hier, Joe Biden en visite en Israël a désigné, je cite, la partie adverse, autrement dit selon lui des données permettent de disculper Israël. De votre point de vue, comment peut-on savoir ? Avez-vous d'ailleurs vous-même une conviction en l'état des informations dont nous disposons ? J'ai une conviction mais elle n'est évidemment pas technique parce que je ne suis pas apte à analyser les différentes vidéos qu'on a pu voir. Mais j'ai une conviction qui est simple, c'est que celui qui a fait ça doit en tirer profit. Il est sûr qu'aujourd'hui Israël n'a strictement aucun intérêt à aller frapper encore davantage la population civile dans la bande de Gaza. Donc vous vous raisonnez en termes d'intérêt stratégique ? C'est toujours comme ça. Qui, fréquipe, prédite ? A qui profite le crime ? Parce que c'est un crime. A qui profite-il ? Il est tout à fait... Ce n'est pas une question morale pour Israël, ou c'en est une, mais c'est d'abord une question stratégique. Aujourd'hui, il aurait été contre-productif pour Israël d'aller rajouter 500 victimes aux 3000 victimes précédentes de ces bombardements. En revanche, à qui cela peut-il profiter ? Alors attention, il ne faut pas exclure le malfonctionnement ou le dysfonctionnement de roquettes qui auraient été tirées et qui seraient tombées malencontreusement sur l'hôpital à l'année. Oui, parce que les Palestiniens, que ce soit le djihad islamique ou le Hamas, n'ont de toute façon pas non plus d'intérêt à provoquer des morts dans leur propre population. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Pitié pour les victimes, quel que soit le côté. C'est la guerre de l'Algérie, c'est toutes les révolutions. C'est comme ça. Aucune pitié pour les victimes, quel que soit le camp. Quel est le résultat de cette affaire-là ? C'est un non-flammement du monde arabe. C'est les pays qui étaient, qui ne s'étaient pas encore véritablement prononcés, qui franchement se mettent du côté du Hamas ou condamnent Israël de plus en plus fermement. Donc il y a un intérêt et ça fonctionne. Les manifestations, tant à Beyrouth qu'en Cisjordanie ou dans les capitales, à Tunis par exemple, montrent bien qu'il y a eu un effet. Je ne dis pas que ce soit le Hamas ou le djihad islamique qui ait fait ça, mais je dis qu'ils avaient un intérêt. Et je crois qu'on ne doit jamais oublier, d'ailleurs chacun le fait, quand un crime a été commis, à qui cela profite-t-il ? Donc l'hypothèse du malfonctionnement d'une arme est tout à fait possible, mais vous me posez la question, à qui ça profite ? Oui, ça profite factuellement au Hamas, ça profite factuellement à l'autorité païscienne, que je ne mets pas en cause dans cette affaire-là, parce que je ne crois pas du tout. Mais le djihad islamique et le Hamas, c'est tout à fait possible. Vous dites ça profite potentiellement au Hamas, au djihad islamique, parce que ça crée l'embrasement possible dans d'autres pays arabes, et donc une contestation d'Israël. Quelle est la volonté dans ce genre de guerre ? C'est la montée aux extrêmes dans la violence, de manière à créer une polarisation, que chacun choisisse son camp. Et on a vu les résultats, par exemple, au vote hier soir à l'Assemblée des Nations Unies, où les pays se déchirent. La France vote pour la Russie, pour les États-Unis, contre l'Angleterre, s'abstient, etc. On voit bien qu'il y a une polarisation, une requistallisation du monde, à partir de cet abominable carnage de l'hôpital Al-Ali. Donc, oui, ça change les choses. Votre analyse, c'est qu'on est sur une poussée de fièvre temporaire, ou que durablement, le monde arabe, même si c'est toujours compliqué de globalifier, de considérer que tout se vaut, mais que ces pays, ces populations peuvent durablement s'embraser ? Moi, je crois qu'elles peuvent durablement, enfin, durablement, qu'est-ce que c'est que durablement ? Mais en tout cas, on voit bien que ça rejette de l'huile sur le feu, et conformément à ce que souhaite le Hamas, ça arrête évidemment complètement le processus dit d'Abraham, des accords d'Abraham. Ça, c'était, je rappelle, le rapprochement d'Israël avec certains pays arabes, pour reprendre des relations diplomatiques, notamment. Voilà, on voit bien que les deux pays qui étaient assez proches d'y aller, c'est-à-dire la Jordanie et l'Égypte, aujourd'hui, arrêtent complètement. Et même quand la lumière sera faite sur cette affaire-là, et quand on saura qui c'est, eh bien, cela aura été un basculement. On a vu hier, également, une tentative de Joe Biden. Je dis tentative parce qu'il a vu la partie israélienne, il devait voir la partie arabe. Une rencontre était au programme avec les responsables palestiniens, jordaniens, égyptiens. Cette rencontre a été annulée. Est-ce que, malgré tout, vous tirez le bilan de cette visite en disant qu'elle est réussie ou elle est ratée ? Bien, d'abord, la première conséquence du massacre d'Al-Ali, c'est bien... L'annulation de cette rencontre. On voit bien que ça a des conséquences directes qui vont dans le sens du Hamas. On est bien d'accord. Alors, est-ce qu'elle est réussie ou est-ce qu'elle est ratée ? En tout cas, elle est une prise de risque très forte pour les États-Unis qui, et on n'est pas surpris, évidemment, sont derrière Israël et vont être de plus en plus liées, si vous voulez, à ce que va faire Israël. Alors, je crois qu'elle est une réussite, quand même, puisque le président Biden est arrivé à arracher un certain nombre de choses à Premier ministre Netanyahou, dont l'ouverture du corridor humanitaire. La possibilité, pour le moment, de faire passer 20 camions qui devraient arriver demain, c'est encore assez réduit. C'est assez réduit, mais si vous voulez, on avance. Ça, c'est quand même extrêmement important. Donc, oui, il y a une avancée. Et puis, il a dit quelque chose qui est quand même important. Il a dit « Ne refaites pas ce que nous avons fait le 12 septembre 2001. Ne tombez pas dans cette erreur-là. » C'est-à-dire les décisions qui ont été prises au lendemain du 11 septembre, les interventions qui n'ont pas débouché militairement sur des succès ? Les interventions qui ont débouché sur un certain nombre de guerres, qui ne sont pas terminées aujourd'hui, bien sûr, 20 ans après, mais la façon dont l'Irak a été traité en 2003 est intéressante en particulier, parce qu'on ne peut pas comparer les deux cas, mais c'est un peu semblable néanmoins. Quand on va casser complètement l'État irakien, dissoudre le Parti Basse, on va envoyer, au fond, l'ensemble de la population irakienne dans la révolte contre les Américains. Quel rapport avec ce qui se passe aujourd'hui ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, Israël, si elle s'était lancée lundi dernier, heureusement, il y a eu temporisation, dans son opération terrestre, elle s'engageait franchement dans une opération perdant-perdant. Tout le monde doit perdre. La loi du talion ne peut pas être une stratégie. Et donc, à un moment donné, ce qui compte, moi, j'accorde totalement le droit, évidemment, je ressens le besoin de vengeance, je le ressens quand on regarde les horreurs qui ont été commises par le Hamas, je le ressens bien, je le ressens parfaitement. Et il est internationalement légal, je dirais, le droit d'Israël à se défendre. Mais ce qui compte quand on est stratège, ça n'est pas le coût immédiat, c'est le coût d'après. Et le problème, on le sait bien, c'est de créer des conditions pour qu'enfin on sorte de ce problème israélo-palestinien qui dure depuis tout le temps, depuis 48. Arrêtons-nous sur ce point-là, Général Vincent Desportes. Une opération terrestre d'Israël à Gaza est-elle possible sans créer des milliers de morts civiles palestiniens, sans même d'ailleurs perdre en masse des soldats israéliens, pourrait-on dire ? Existe-t-il une stratégie qui permette une, je mets des noms guillemets, bonne opération terrestre ? La réponse est non. La réponse est non. On est bien dans une impasse. Israël cherche à minimiser les pertes. C'est bien tout l'esprit du souhait, enfin même plus que ça, des ordres donnés à la population palestinienne du Nord de quitter le Nord pour aller vers le Sud. Pourquoi ? Pour traiter les problèmes par segments, de manière en quelque sorte d'avoir une free kill zone, une zone dans laquelle on pourra tirer sur tout ce qui bouge. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, nous en sommes au moins à 3500 victimes Gazaoui, il y en aura d'autres. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention. On ne peut pas, après avoir hurlé à l'application du droit international dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, s'asseoir dessus dans ce cas-là et dire au fond vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Non, Israël n'a pas le droit international, même s'il a été frappé. Mais c'est un grand pays, Israël. C'est un grand pays qui doit, après la réaction terrible de vengeance qu'elle ressent, et je le comprends parfaitement et c'est normal, doit prendre du recul dans cette affaire-là. Si c'est la loi du talion, 1400 Israéliens morts, 3500 Gazaouis. Bon, on peut peut-être maintenant essayer de regarder et d'essayer de trouver une solution. Mais quelle carte Israël a en main ? Quelles options les Israéliens ont d'autres que l'opération terrestre auxquelles les capitales occidentales semblent s'être elles-mêmes préparées ? En se disant, elle va avoir lieu, charge à nous de faire en sorte qu'elle soit la plus cadrée possible. Non mais je crois que c'est ça la solution. Alors d'abord, si on regarde les responsabilités globales dans cette affaire-là, vous parlez de quelque chose d'un laisser-aller occidental ou même mondial, une espèce de déni du problème. Au fond, cette guerre du 7 octobre, cette attaque terroriste monstrueuse du 7 octobre, elle est bien basée sur un laisser-faire. On dit, ce problème-là, on ne le résoudra pas. Eh bien, prenons que la communauté internationale, qui n'existe pas, vous le savez, prenne les affaires en main et cherche à trouver une solution. Est-ce que ce n'est pas ce qu'a essayé de faire Joe Biden en se rendant sur place ? Est-ce que ce n'est pas essayer, de son point de vue, de réactiver ces États-Unis, gendarmes du monde ou au moins gendarmes du Proche-Orient, qui peuvent peser, qui peuvent retenir une main, qui peuvent aussi faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens, si le bon sens existe ? – Si, si, mais bien sûr, il l'a fait, et c'est très bien, et c'est bien qu'il y soit le, je dirais que c'est de même courageux à titre personnel. Mais en même temps, c'est aussi un piège, parce qu'allant à Israël, ne voyant aucune partie adverse, puisqu'il n'a pas pu aller en Jordanie, il n'a pas pu voir Marboud Abbas, il s'est mis de facto dans le camp israélien. Et ça, ce sera difficile à vivre. Donc il faut arriver à prendre de la hauteur, il faut absolument arriver à la solution à deux États. On ne peut pas mépriser 5 millions d'hommes. Il faut bien trouver une solution. La solution qui avait été décidée par l'ONU après la guerre de 48, parce que l'État palestinien, l'idée même de l'État palestinien, a été arrêtée après le conflit israélo-arabe de 48. Ça n'a jamais été fait. Mauvaise volonté, laisser aller, chacun est contre. Beaucoup de palestinien sont contre, la droite israélienne est contre. Là, finalement, comme c'est compliqué, la communauté internationale et l'Occident, finalement, s'en désintéressent. Et ça laisse ça, et on débouche là-dessus. Donc je crois qu'aujourd'hui, évidemment, il faut fixer des lignes rouges, et c'est ce qu'a fait Biden, et c'est très bien. Il faut encadrer cette riposte. Il ne faut pas laisser cette guerre monter aux extrêmes. Et on sait que l'élargissement de ce conflit est tout à fait possible. Il ferait du mal à tout le monde, en particulier aux États-Unis. Alors, puisqu'on parle de la question de l'élargissement, on ne peut pas regarder ce qui se passe du côté iranien. Le président iranien a régulièrement des déclarations, la dernière, les USA, les États-Unis sont, de son point de vue, les complices des crimes d'Israël à Gaza. En début de semaine, il avait eu l'occasion de dire que tout cela ne resterait pas en substance impunie. Y voyez-vous la démo, rien que démo, de la part de l'Iran, ou derrière ces mots, peuvent-ils advenir des actes demain ? Et je pense que si le président Biden pensait que rien ne pouvait advenir, il n'aurait pas envoyé deux groupes aéronavales en Méditerranée orientale. Donc, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un jeu qui se joue à deux Palestiniens contre Israël. C'est bien une crise régionale qui peut devenir une crise mondiale. Que va faire l'Iran ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que l'Iran, évidemment, on ne sait pas comment il a été impliqué, mais sûrement il a participé à la préparation, peut-être pas technique de cette affaire-là, mais les plans, etc. L'Iran a intérêt à consolider ce qu'il appelle l'axe de la résistance contre Israël. N'oublions pas que l'Iran souhaite la disparition d'Israël, comme le Hamas. Donc, l'Iran, ce sont des gens intelligents et stratèges, les Iraniens. Là, il y a une carte à jouer. Pas tout de suite, mais il y en a une. Ils verront bien, ils vont laisser la faille grandir, ils vont laisser les tendances se prolonger. Et puis, ils pourront jouer, d'où la manœuvre intelligente des États-Unis, d'envoyer deux porte-avions en disant, attention, on est là. C'est un signal qui est vu, qui est entendu par l'Iran. L'Iran redoute ces deux porte-avions américains aujourd'hui. Bien sûr, elle les redoute. Ce n'est pas que deux porte-avions américains puissent détruire l'Iran. Mais ce serait un signe, si vous voulez. On dit à l'Iran, ce que vous ferez contre les intérêts d'Israël et contre les intérêts, finalement, de la communauté internationale, ce que vous faites sera éventuellement puni par ces deux porte-avions qui peuvent aller bombarder les Terrans. Il y aurait des pertes américaines. Mais enfin, c'est tout à fait possible, bien sûr. La difficulté, général Vincent Desportes, c'est aussi ce que l'Iran peut faire indirectement. Vous disiez, il peut avoir, d'une manière ou d'une autre, contribué à l'opération du Hamas, même s'il a démenti officiellement. Il y a la question du Hezbollah chiite libanais. En chiffres, le Hezbollah chiite libanais et des informations dont on dispose, c'est tout de même 150 000 missiles et roquettes, 100 000 combattants. Bon, ces chiffres peuvent être contestés et soumis à interprétation. Mais le fait est qu'il y a une force, un bras armé, potentiellement, au moins dans le sud-Liban, que l'Iran pourrait activer. Vous avez parfaitement raison. Non, l'Iran n'est pas capable de conduire un conflit symétrique contre les États-Unis ou ses forces en Méditerranée orientale. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que l'Iran agit toujours de manière asymétrique et qu'il a des bras armés, qui s'appellent le djihad islamique, qui s'appellent le Hezbollah, bien sûr, et sûrement le Hamas, qui l'a aidé. Donc il va jouer, mais on se rappelle que pendant la guerre du Liban, au début des années, enfin plutôt des années 70, l'Amérique est intervenue de manière militaire, de manière à expliquer qu'il y avait des limites à ne pas dépasser. Donc sans conduire une guerre, un conflit symétrique, l'Iran peut activer un certain nombre de fers et qu'il a mis au feu depuis longtemps et qu'ils sont capables d'agir. Parce que vous avez raison, le problème c'est l'embrassement. On voit bien aujourd'hui que le Hezbollah se pose des questions quand on écoute la rue Libanaise, si vous voulez. On voit bien qu'il y a des tentations et proches ou pas du Hezbollah. – Même si elle est multiple et vraiment diverse. – Elle est multiple et diverse, mais c'est peut-être l'occasion ou jamais. Et on a entendu des commentaires officiers ou officiers, je ne sais pas, à Israël, disant qu'il va peut-être falloir monter une frappe préventive contre le Hezbollah. Donc on voit bien qu'il y a des menaces d'élargissement qui sont tout à fait graves. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, les colons israéliens sur la West Bank, en Cisjordanie, continuent à attiser le feu. Et que là, on est près également d'un incendie sur ces territoires occupés. – Pendant ce temps-là, Général Vincent Desportes, on a eu hier une rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. On a eu en Ukraine l'utilisation des missiles attaques MS livrés par les États-Unis. Ça y est, ils sont entrés en jeu avec des réussites. Deux bases russes ont été touchées, à Luhansk et Berdyansk, des hélicoptères détruits, un lanceur de missiles anti-aériens, dépôts de munitions. Pourtant, Vladimir Poutine affirme, il l'a fait il y a quelques heures, que ces attaques MS ne changeront rien. Où est la vérité de votre point de vue ? Les Ukrainiens sont-ils en mesure d'avancer, de reprendre certaines positions grâce à ces missiles attaques MS ? – Alors, ces missiles ne changeront rien. Ils ne changeront rien. – Pour partager l'analyse à Vladimir Poutine. – Pourquoi ? Parce que dans la guerre, il n'y a pas de gaine changeur. Il n'y a pas un armement qui est capable brutalement, à part l'arme atomique probablement, il n'y a pas d'armement capable de modifier le rapport de force. Pourquoi est-ce que l'Ukraine fait ces bombardements ? Parce que l'Ukraine doit vivre dans le bruit médiatique. L'Ukraine a disparu depuis le 7 octobre, et elle sent bien qu'elle va être une des victimes collatérales importantes de ce conflit au Moyen-Orient. – Parce que vous considérez que les Occidentaux ne pourront pas soutenir à la fois Israël et l'Ukraine ? – Alors, on peut se poser la question pour les États-Unis, parce que toutes les munitions qui iront en Israël, on sait bien que les États-Unis sont à la limite de ce qu'ils peuvent donner. Et c'est le premier fournisseur de munitions à l'Ukraine. Et si ces munitions vont, en cas d'embrasement, à Israël, ça n'ira pas à l'Ukraine. Donc l'Ukraine, qui est déjà très limite en termes de stock de munitions, etc., peut se trouver en grande difficulté. Quant à l'Europe, elle va évidemment continuer à soutenir. – Pour le coup, il y a eu un entretien, pardon, je me permets, entre le président français et le président ukrainien. Emmanuel Macron a réaffirmé, je cite, que la multiplication des crises n'affaiblira en rien le soutien français et européen à l'Ukraine, qui demeurera aussi longtemps que nécessaire. Vous vous en doutez ? – Alors, d'abord, le coup de fil du président Macron, c'est tout à fait normal qu'il le fasse, et c'est bien. Et il faut continuer à soutenir. Ce que je crains, si on laissez que ça reste juste un peu plus. De toute façon, l'Ukraine n'a évidemment aucun espoir de percer et de gagner avant, au minimum, le printemps prochain. Moi, je doute qu'elle ait même des possibilités après le printemps prochain ou dans les mois, au cours du printemps ou de l'été prochain. Mais il faut au moins que l'Ukraine tienne. On voit qu'au nord du Donbass, ou au milieu, je crois, la Russie a relancé une offensive qui, pour ne pas avoir été extrêmement brillante, a néanmoins montré que la menace russe existait. Et il ne faudrait pas que nous, concentrant sur le Moyen-Orient, nous perdions, au fond, ou l'Ukraine perde tout ce qu'elle a pu regagner sur ce grignotage, puisque c'est déjà un grignotage russe dans la région du Donbass. – D'ailleurs, dans le coup de fil dont on parlait à l'instant, Volodymyr Zelensky, lui, dit qu'il a été question d'un renforcement des capacités militaires de l'Ukraine. Il prend à nouveau des exemples, la défense anti-aérienne, les armements de longue portée, les capacités navales, également, qui, de son point de vue, paraissent cruciales. Pourquoi est-ce que vous doutez de la capacité de l'Ukraine à pouvoir reprendre un ascendant avant plusieurs mois, et encore, dites-vous, au mieux, sans être même sûr que ça puisse être possible ? – Alors, avant plusieurs mois, parce qu'on le sait bien, la saison des combats, si vous permettez cette expression, va s'arrêter. En quelques mois, en quatre mois, quatre mois d'offensive, au fond, l'Ukraine a repris à peu près ce qui est de la taille de la bande de Gaza. On ne voit pas comment, dans les quelques jours qu'il reste de combats possibles, tout d'un coup, après avoir pris 500 km², elle prendrait le reste des 100 000 km² qu'il y aurait à prendre. Si l'effondrement de la Russie avait dû avoir lieu, il aurait eu lieu. Donc, il n'aura pas lieu tout de suite, ça, c'est sûr. La question se pose, est-ce qu'il aura lieu après ? Je n'en suis pas sûr. Quand nous serons au printemps prochain, on dit, au printemps prochain, nous, nous serons renforcés, il y aura eu des avions, et ça, ce n'est pas tout à fait sûr, quand même, et on pourra attaquer. Oui, mais la Russie, elle aura eu six mois pour se préparer à nouveau, si vous voulez. Donc, tout ça, c'est les espoirs qui nous rappellent complètement la Première Guerre mondiale, où on se dit, tu verras, au printemps prochain, ça va être formidable, on va former des soldats, on va les relancer dans le chaudron. Eh bien, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Donc, moi, je ne crois pas. On disait qu'un des avantages fondamentaux de l'Ukraine, c'était la longueur du front russe. Ce n'est pas la longueur du front russe. C'est exactement la longueur du front ukrainien. Et on voit bien que l'Ukraine a quand même prendrait des risques en mobilisant une force de percée considérable. Ça laisserait toute possibilité à la Russie d'aller attaquer ailleurs, et elle-même, de réaliser la percée. Ça nous rappelle les matchs de rugby, mais c'est exactement comme ça, cette histoire-là. Ou elle parallèle avec le rugby ? Je fixe quelque part, et j'attaque ailleurs. Le rugby, c'est un sport qui se rapproche énormément, c'est un sport de combat collectif. Et quand vous regardez les tactiques, c'est assez simple. Je fixe quelque part, je suis très fort, pendant ce temps-là, j'ai quelqu'un qui passe à côté. Ce que je veux dire, c'est que l'Ukraine aura toujours du mal à masser une masse de manœuvres considérables, d'autant que la masse de manœuvres qu'elle avait préparée pour contre-attaquer, elle l'a déjà employée. Alors, on parle. Oui, mais les Ukrainiens, ils attaquent, ils y croient, etc. Moi, ça me fait penser furieusement à la théorie de l'offensive à outrance de 1914 en France. Le courage, la valeur morale, le bon droit pour soi ne valent pas grand-chose contre les canons de l'autre. Et donc, une guerre qui va encore durer deux conflits israélo-palestiniens et russo-ukréniens qui ne sont pas prêts de se terminer, si on vous comprend bien. Merci beaucoup, Général Vincent Desportes.